Coucou tout le monde, bienvenue sur Laetitia Mode On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Je me prépare avec vous C'est parti, je vous montre tout de suite ce qu'il y a Dessous, là, en dessous mes yeux Sous mon nez Alors je vais me maquiller aujourd'hui avec ma box Ma box beauté De Paris Saxe Du coup Voilà, je vais me maquiller Aujourd'hui avec ça Je vous l'avais montré déjà Je crois Et voilà, mais ici il en reste encore Des blushs De la poudre Des fards et tout Et Et puis on va papoter Qu'est-ce que vous en dites Et bien allez c'est parti On y va, je vais pour ce faire M'attacher les cheveux Voilà, voilà Et on va commencer Par Du fond de teint Le fond de teint J'utilise mon fond de teint Nutrimetics Beauty Veil Donc le voile de beauté Et j'ai le Natural Veil Donc le voile naturel 12-27 C'est un très vieux maquillage Que vous ne retrouverez plus Parce qu'ils ont changé leur formule Et à l'époque où je travaillais Pour Nutrimetics Je faisais des réunions beauté à la maison Chez les gens Et tout Ils faisaient C'était une gamme Avec du parabène Et là ils ont refait Et ils ont refait la gamme Et ils ont retiré tout le parabène De tout leur produit Alors Nutrimetics c'était quoi ? Nutrimetics c'était une parfumerie ambulante Un institut de beauté ambulant Voilà Avec des produits soins Visage Corps Maquillage Et plein plein de choses Et ils sont réputés Pour leur crème A base De A base d'abricots Noyau d'abricots Du huile d'abricots Voilà Donc c'était C'était très très bien Cependant C'était pas suffisant Pour Pour en vivre Alors du coup J'y suis restée quelques mois Et après Une entreprise m'a contactée Pour un CDI Et c'est là que L'histoire Avec le magasin Brice Prêt à portée masculin A commencer Parce que c'est eux qui m'ont appelée C'est eux qui m'ont appelée Pour un Un CDI En mi-temps Qui s'est transformée Neuf mois plus tard En CDI A plein temps Alors du coup Bah voilà J'ai laissé J'ai laissé Nutrimetics Parce que du coup J'avais réussi à faire Un petit carnet Un petit carnet client Et puis au final Quand une commande Une commande Fait 150 euros Voilà Les clients vont jusqu'au bout De leur Panier produit Hein De leur gamme Et puis Ils réfléchissent après Deux fois avant de commander Donc voilà Nutrimetics c'était vachement bien Mais Par la conjoncture actuelle C'était un peu trop cher Mais bon Voilà Quoi qu'il en soit Quoi qu'il en soit Quoi qu'il en soit C'était sympa C'était une belle petite expérience Si j'ai appris pas mal de choses J'utilise ma poudre Ma poudre couvrance D'aven Que Sissi Makeup M'avait envoyé Dans un Dans un swap Vie de tiroir D'ailleurs Sissi Si tu passes par là Salut ma grande Voilà Et du coup Ce qui est bien Sur cette poudre C'est qu'elle est Coractrice Il y a autant De teintes claires Que de teintes foncées Et elle unifie Elle unifie bien le teint Voilà J'avais sorti J'avais sorti Le concealer Mais du coup Je l'ai pas mis J'avais sorti La base à paupières Du coup Je l'ai pas mis Oh bah dis donc Moi tous ces petits soins Je les sors Mais je pense jamais les mettre Donc voilà pour ça Voilà pour le teint On va Mettre Le blush J'utilise pas Lui je l'utilisais J'utilise en voyage Ou quand j'apportais la box Elle était souvent Dans mon casier Et ça me permettait D'avoir tout ce qu'il fallait Pour redonner un coup Après la pause de midi Ou la pause de 14h Ou la pause de 15h Après les pauses Je vais en mettre un petit coup Voilà Donc qu'est-ce qu'on va mettre Bah écoute On va choisir celle-là Je me demande Si on va peut-être pas Choisir celle-ci Elle est plus de On va Ouais Allez Hop Je me fais le teint Voilà Voilà Elle est bien cette palette Moi j'aime beaucoup Par exact Je me répète C'est une Une très bonne marque Que moi j'ai acheté Que moi j'ai acheté Chez ma copine Fabienne À Valence Qui travaille dans une Qui travaille dans une boutique De De Qui travaille chez Relooking Et à l'époque C'était un grossiste Pour coiffeur Esthéticienne Maquilleuse Et tout Et du coup Ils ont changé le concept Ils vendent plus Et maintenant Ils font que des soins Donc elle fait du palpé roulé Elle fait des trucs binceurs Elle fait l'épilation À la lumière pulsée Elle fait pas mal de choses Donc voilà Donc Paris Saxe J'aimais bien Elle faisait aussi Péguissage Donc tout ce que j'ai De Péguissage Je l'achetais Chez elle Voilà pour le teint Et du coup Et du coup Et du coup Au niveau des yeux Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On part sur quoi Vous avez vu C'est pailleté C'est beau Alors on part sur quoi J'ai bien envie De partir sur du rouge Parce qu'en fait J'ai déjà Des boucles d'oreilles Je vais mettre ça Et je me dis Faire un maquillage gris Assorti Je sais pas trop En utilisant Les trois dernières Là Je sais pas trop Allez je me lance Allez on le fait On le fait On y va Alors Pour ce faire J'utilise mon pinceau Bah Péguissage Ma copine Ma copine Fabienne Je te fais d'énormes bisous A chaque fois Que je me maquille Avec des produits Que j'ai acheté chez toi Je pense à toi Et comme vous pouvez le voir Je me rapproche Ça se Très vite Je suis désolée Je filme avec mon téléphone J'ai un souci avec mon appareil photo Avec ma caméra Et du coup Avec l'appareil Avec le mobile Ça rend pas très bien Mais ce que je voulais Je voulais attirer votre oeil Sur le fait Que c'était vachement Vachement bien pigmenté Donc j'en prélève Et comme vous pouvez le voir Voilà Il y en a autant sur le fard Que je vais en mettre sur la paupière Voyez ? Tout de suite ça accroche Moi c'est un truc de fou Moi j'adore cette marque Elle était pas si chère Elle était pas si chère Voilà Voilà pour la teinte claire Maintenant On va passer A la teinte moyenne Que je vais mettre Sur la paupière Mobile On va passer A cette teinte là Moyenne Que je vais mettre Hop là Au creux là Et là aussi Ça accroche vachement bien Je dépose là Et je fonderai après Et maintenant Je vais apporter La touche Finale Le gris Pailleté Là aussi Par contre Le maquillage Il va être pailleté C'est parti Mais oui Ça marque bien Je tapote Je tapote Je tapote Pour placer la matière Et ensuite Je vais estomper Tout ça C'est tombé C'est tombé On a un peu Qui est tombé On voit pas bien J'aime pas trop ce maquillage Moi tu vois Je m'en suis foutue De partout Je m'en suis foutue De partout Alors Je vais prendre Une petite toufette Mais regarde moi Ça on dirait Un panda Oh là là Prendre La poudre C'est rattrapé On va Mettre Le mascara Avant de mettre Le mascara On va faire Les sourcils Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà A cela S'ajoute Un petit coup de brosse Voilà Lili Mascara Donc j'utilise L'Ultimate All-in-One A l'endroit Ça fonctionnera mieux L'Ultimate All-in-One Et c'est parti Et vous allez voir Du changement Du changement Et voilà Un oeil avec Un oeil Alors j'aime beaucoup Cette brosse Parce qu'elle est En silicone Elle est toute petite Elle est hyper précise Non Hum. Et voilà. Le mascara, c'est fait. Maintenant, j'ai acheté il n'y a pas longtemps cette petite palette pour le teint de Tania Beur. Tania qui est là. Et c'est une blogueuse. C'est une blogueuse mode. Mode. C'est une blogueuse beauté. Voilà ce que ça donne. Au niveau des teintes. Je vais vous enlever le papier. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Ah, mais en plus, le papier est scotché des deux côtés. C'est top ça. C'est top. Alors, c'est une palette pour le teint qui fait contouring, blush et highlight. Je me suis mis un peu de blush. Mais étant donné qu'on ne voit pas trop, je vais peut-être pouvoir me mettre celui-là. J'aurais dû l'ouvrir hors caméra. Ça vous aurait... Bon, je couperai ça. Je couperai. Voilà. 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 L'objet du délit. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà. Eh ben, moi, je dirais allons-y. Alors, on va faire... On va sculpter déjà. Je prends mon pinceau Yves Rocher. Donc, c'est un pinceau biseauté. C'est un pinceau biseauté. Et... Ben, il n'y a pas de numéro. Ben, allez. On y va. On va faire ça ensemble. J'en reviens beaucoup, hein. On ne sait jamais. C'est parti. J'aime, j'aime, j'aime. J'aime, j'aime tes yeux. Eh ben, on est pas mal, hein. On est pas mal du tu-du-tu. J'aime bien. Tania Beurre. Bon produit. Je reprends. J'ai juste tapoté. Une, deux, trois. Et voilà. Et c'est parti. Bon, on a vu le spot, là. Ouais, je voulais le corriger. Mais du coup, je ne l'ai absolument pas corrigé. Ben, c'est pas grave. La perfection n'existe pas. Faut se donner les moyens de le faire. Mais bon, moi, je suis à la maison. Je fais mes cours. Ouais. Faut pas s'embêter, hein. Je vais plaire à mon... Je vais faire... Je vais corriger mon bouton pour plaire à mon ordinateur. Non. Non, non. Voilà. Je fonds. Très bien. Et ben, on va s'occuper de mettre cette petite merveille avec des cœurs. On va tout de même déposer ce petit highlight. Qu'on va prendre tout de suite à l'aide du pinceau. Il est là. Qu'on va déposer sur le dessus, là. Vous devez le voir. Discret. J'aime bien. Ouais, c'est discret. Moi, j'aime bien les blushs discrets. J'aime pas quand c'est des blushs... Firework. Autrement dit en français, feu d'artifice. Moi, j'aime bien quand c'est quelque chose de discret qui illumine légèrement le visage. Et là, j'ai ça. Ah, j'aime bien. Et en plus... Ouais, et en plus... Vraiment. D'habitude, j'achète rarement ce genre de palette à cause de ça. À cause des faits feu d'artifice, boule à facettes. Voilà, j'achète rarement ce genre de produit. Et là, je me suis dit, allez, hop, ça a coûté quoi ? Ça a coûté 2,50€, un truc comme ça. 3,50€, je m'en rappelle plus. 3,50€ la petite palette. Et du coup, je me suis dit, allez. Vu ce prix, et j'en ai entendu parler sur Internet, du coup, je me suis dit, vas-y, lâche-toi, essaye. Eh ben, je regrette pas. Mais j'ai acheté celle-ci, je n'en rachèterai pas d'autre. Parce que celle-ci me va très bien. Alors, ici, on a le beach bronze. Ici, c'est le beach bronze. Là, le phare, c'est Pretty Peony. Et là, l'highlighter, c'est Oyster Shell. Oyster Shell, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas grave, on va... Très bien. On fait le test de ces 4 petits rouges à lèvres ? Allez, c'est parti. J'ai 3 gloss. J'ai 3 gloss et un matte. Je vous fais les swatchs et puis on en choisit un. Je pense que je vais mettre le matte. Celui-là, un peu trop rosé. Ouais, celui-là, il est plus discret. Par rapport au maquillage, alors, je vous fais les swatchs des gloss. Ou alors, plutôt, pour vous dispenser de cette super coupe, je vais me le mettre, lui, et on fera les swatchs après. Allez, c'est parti. Donc, je mets le Tania Beurre... Je mets le Tania Beurre Matte Lipstick. Et c'est le Rhubarb and Crustard. C'est marqué là. Voilà, Rhubarb et Crustard. Et Custard, pardon. Custard. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire que Custard. Et il est valable 12 mois après l'avoir ouvert. J'aime beaucoup le packaging. Franchement, je suis tombée en amour. Le matte, lui, il est... Le bouchon est matte. Et les gloss, les bouchons, sont dorés. Par contre, au niveau des écritures, il me semble que c'est la même chose qu'on a. L'écriture n'est pas matte. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? On a un embout mousse comme celui-là. Et on l'applique. Hum, il sent bon. Il sent super bon. Hum, j'adore. Allez, c'est parti. Vous voyez ou pas ? Oh là 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 ! Bon, eh bien, en tout cas, il est plus clair que ce qui est dans le tube. Mais j'adore. Alors, lui, pour cet été, c'est une tuerie. Allez, c'est parti. On continue. Je vais prendre ma petite arme secrète. Ah là là ! Ah là, la surprise ! . 3 1 1 3 1 et bien moi ce que j'apprécie c'est que j'ai pas eu besoin de le retremper j'ai utilisé qu'un côté comme vous pouvez le voir est-ce que je pars sur quelque chose sur le côté une couette une tresse je sais pas et bien on va faire une couette ça change il y a mes petits cheveux de l'hiver qui poussent là une petite coiffure coiffée décoiffée il va falloir que j'aille bloquer ça parce que là ça va pas du tout pas du tout du tout ça va pas du tout chef voilà je l'ai glissé dessous bon bah écoute voilà je me demande si je fais sortir un zibouibou il a davantage ou pas j'ai d'un côté alors je vais faire sortir de l'autre ou pas du tout comme ça voilà très bien voilà on a quelque chose d'approximatif mais c'est pas grave le coiffé décoiffé moi j'aime bien voilà ça me va très bien et vous ça vous plaît ? bon alors je fais un maquillage de dingue là ouais là voilà on fait les swatchs allez c'est parti on fait les swatchs on va commencer par celui là c'est le picnic in the park picnic in the park c'est parti alors là qu'est-ce qu'on a ? on a quelque chose de vachement lumineux j'ai pas envie j'ai pas envie de le perdre comme ça là allez hop c'est parti on va le faire là ah oui je l'en mets correctement voilà voilà la teinte c'est donc c'est un gloss c'est un gloss teinté je pense que sur les lèvres il fera plus il fera plus clair je pense et voilà ça va être super sympa à utiliser cet été c'est un truc de fou ah mais je regrette pas merci Nose et Tania Beurre pour ces trouvailles oh mais putain il est sèche il a séché dis-moi pas que c'est un sans transfert mais là mais je serai aux anges aux anges aux anges donc oui effectivement il est mat il a séché en deux secondes et vous pouvez voir ça colle mais comme tout les sans transfert donc c'est pour ça que je me dis peut-être que ça sans transfert on verra alors là j'ai le I found Nemo j'ai trouvé Nemo oh j'adore il est orangé j'adore moi j'aime ça allez c'est parti et voilà voilà au niveau de la teinte je crois que le téléphone ne lui rend pas vraiment justice mais là vous voyez voilà donc ça va être vraiment quelque chose de sympa à utiliser vraiment vraiment allez on fait le dernier et lui c'est le mais non c'est pas lui c'est pas lui il est où il est où il est là je me perds je me perds je teste maintenant le lunch date hop alors lui c'est un beige nude donc c'est un beige naturel le nude tout le monde sait ce que c'est que le nude et bien voilà on a vu on a vu ensemble les swatchs moi pendant que la caméra s'est coupée j'ai regardé mes gloss siennes et il n'y en a pas un qui ressemble à cela pas un du coup je suis contente parce que ça va agrandir ma collection j'ai swatché celui-ci pensant qu'il ressemblerait à celui-là mais en fait pas du tout celui-là c'est Tania Beurre et celui-là c'est le Sienne mais vous pouvez constater que Sienne et Tania Beurre au niveau de la qualité de l'opacité on est sur le même délire voilà ça nous a permis de faire une petite comparaison autant les lip gloss de Sienne sentent super bon autant ceux-là ceux de chez Tania Beurre ils sentent le melon non mais un peu régal moi je suis osange j'adore merci 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 Nose pour pour nous dénicher ces pépites non mais merci merci du fond du coeur voilà sur ce la vidéo s'arrête là je vous souhaite passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt mouah